Le projet est à la hauteur des attentes. Florent Michelot est chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des questions liées à la politique de Montréal. Bonjour, M. Michelot. Bonjour, madame. On entendait M. Fernandez, il est très, très critique à l'endroit de ce projet. Est-ce que vous partagez cette critique quand il dit que ce projet n'est pas à la hauteur de l'intelligence des Montréalais, les Montréalais n'en ont pas pour leur argent? Commençons d'abord par cette première question. Est-ce que les Montréalais en ont pour leur argent? Bon, déjà, on reconnaît évidemment le talent d'orateur de Luc Fernandez. Il faut savoir lui reconnaître ça. Mais force est de constater qu'il a raison sur un point. Le projet est quand même, malgré tout, décevant. Lorsque le projet nous avait été présenté, du moins ses prémices, il y a quelques années, on nous avait dit que ce serait spectaculaire. Tous les superlatifs de la langue française y étaient passés. Trois ans plus tard, deux ans plus tard, force est de constater que ce que l'on a devant nous n'est probablement pas à la hauteur. M. Carignan, qui est chroniqueur sur les questions urbanistiques que l'entend régulièrement, à la radio de Radio-Canada, en fait un état des lieux assez clair. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui probablement n'aide pas dans la situation, c'est qu'on a voulu comparer le projet de la promenade fleuve-montagne avec le fameux High Line de New York. Sauf que ces deux projets sont par nature incomparables. On compare des pommes et des oranges, comme on dit. C'est la ville de Montréal qui promettait ça. Voilà. Il promettait un projet très spectaculaire, très flamboyant. Alors qu'en dépit des surcoûts que l'on peut connaître aujourd'hui, le projet a coûté cinq fois moins que ce qui a été investi à l'époque dans le High Line de New York. Donc bien évidemment, avec cinq fois moins d'argent, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose de la même facture, de la même ambition. Bien. Donc, d'une certaine manière, on en a pour notre argent parce que c'est un projet qui est somme toute modeste sur le plan des finances publiques, mais qui d'une certaine manière ne bénéficie pas d'un certain discours racoleur qui a été utilisé par certains acteurs politiques lors de la promotion, du lancement du projet il y a plusieurs mois. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit qu'on va avoir quelque chose de merveilleux et qu'au final, on a une promenade qui est certes très intéressante, mais très en deçà des attentes, on ne peut être que mécaniquement déçu, naturellement déçu. Vous l'avez vu, cette promenade. Comment vous la trouvez? Bon, vous avez sans doute voyagé. Quand on voit ce qui se fait ailleurs dans le monde, on nous parle d'autres villes. Est-ce que vous estimez que les Montréalais font un gain? Et tous nos visiteurs, évidemment. C'est très dur à dire. Et d'ailleurs, dès lors qu'on se permet de faire une critique à l'égard des projets qui sont lancés à Montréal, on est bien évidemment pointé du doigt. Et je pense d'une certaine mesure, à juste titre, Montréal a été mal aimée depuis 20 ans, 30 ans. Et enfin, voir des projets dans la ville de Montréal, c'est une bonne chose. Pour peu qu'il y ait quelque chose qui avance, on va le prendre, entendons-nous. Je pense que tout le monde va le prendre. Néanmoins, tout au plus, on rattrape un retard. De là à dire que Montréal redevient une ville au premier plan, comme elle avait pu l'être. Justement, on célèbre les 50 ans de l'exposition universelle. On est très loin de la même ambition qu'il y avait eu à l'époque. Donc voilà, lorsqu'on pense par exemple à la Rambla à Barcelone, où justement, j'en parlais à l'instant, le fameux Alain, on est à la milieu de l'ambition architecturale et urbanistique que l'on peut voir par ailleurs. Est-ce que Montréal manque d'ambition de ce côté-là ? Est-ce qu'au niveau de chez nos élus, la population aussi, parce qu'il y a les élus, mais il faut aussi que la population suive, est-ce qu'on manque d'ambition ? Je ne pense pas que l'on manque d'ambition. Bien au contraire, cela étant, j'entendais Mme Popéano de l'opposition dire il y a quelques instants qu'il y a un problème probablement systémique à Montréal de gestion de projet qui fait en sorte que très régulièrement, on se retrouve d'une certaine manière à devoir faire dans l'urgence ce qui aurait pu être extrêmement mieux, extrêmement bien planifié plusieurs années auparavant. Et c'est le cas spécifiquement dans le cadre de cette promenade fleuve-montagne, où finalement le projet est lancé moins de deux ans avant. On a un problème finalement de mise à disposition d'entrepreneurs pour livrer correctement la marchandise. Donc finalement, on est obligé de faire des choses à moindre coût en arrondissant les angles parce qu'on n'est pas en mesure de fournir. Le problème, il est à quel niveau ? Le problème, il est probablement au niveau non pas de l'expertise, non pas de l'ingéniosité, mais probablement en termes de planification, de capacité de gestion de projet de la puissance publique vis-à-vis de grands projets comme l'on a aujourd'hui. Donc ce que vous dites, c'est que l'administration Coderre, parce qu'il faut la nommer, vous dites donc que l'administration Coderre a un problème de gestion, de planification, c'est bien ça ? Écoutez, moi je ne jetterai pas la pierre à l'administration Coderre, spécifiquement sur ce projet-là, pour la simple et bonne raison qu'elle est arrivée en 2013, et force est de constater qu'en 2013, le 375e anniversaire de Montréal, il était inexistant dans les projets de l'administration montréalaise. Donc d'une certaine manière, l'administration Coderre a pris la balle au pont, et tant mieux. Mais voilà, avec si peu de temps de planification, on pouvait aller finalement qu'à une forme de demi-échec. Ce qui m'amène néanmoins à souligner le fait que, dans notre histoire collective, entre l'échec patent, du moins sur le plan financier, des finances publiques, des Jeux olympiques de 1976, et d'autre part le scandale des commandites, très récent, de ces 15 dernières années, il est quand même assez surprenant que l'on ne soit pas encore en mesure de faire preuve de transparence, de bonne reddition de comptes à l'égard de projets comme ceux que l'on a actuellement sous les yeux. Je ne suis pas en train de dire qu'on s'achemine vers un futur scandale des commandites, non. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux contrats qui ont été annulés par le fameux bureau de l'inspecteur général dans le cadre de ce 375e de Montréal, et c'est quand même très préoccupant. Bien, Florent Micheteau, vous ouvrez une autre porte qu'on aura le bonheur de réouvrir à un autre moment dans un de nos bulletins. Merci beaucoup. Au revoir. Le plaisir était pour moi.